Salut à tous, bienvenue sur le 99.2 de Radio Omega, c'est l'émission ADN Session, l'épisode 320 qui débute comme chaque lundi en direct de 19h à 20h. La rediffusion c'est le samedi de 18h à 19h. Vous le savez, vous avez la possibilité de nous écouter en stream sur le site de la radio, www.radio-mega.com et puis en podcast, soit sur le site de la radio, mais surtout privilégiez notre chaîne YouTube ADN Session, puisque tous les podcasts sont répertoriés et postés juste quasiment instantanément, 2-3 jours après au maximum par Yann, on le remercie de tout ce travail. Les podcasts, vous avez la possibilité d'écouter le 319, j'ai eu des retours sur cette émission qui est une émission d'anthologie visiblement et qui a fait rire beaucoup de personnes. Et puis les réseaux sociaux, Instagram ADN Session et Facebook ADN Session, on a deux places à vous faire gagner pour la prochaine Red Room, donc soyez attentifs, ça commence à partir d'aujourd'hui. Comment allez-vous les garçons ? Ça va bien et vous ? Ça va très bien, merci à toi, bonsoir à tous. On débute l'émission avec un vrai coup de cœur. Alors, coup de cœur musical, oui, on aura l'occasion d'écouter ce titre dans quelques instants, mais surtout un coup de cœur télévisuel. Figurez-vous mes amis que samedi matin, je vaquais à mes occupations et puis en fond sonore, j'ai la télé qui tourne dans la cuisine. Je suis sur le replay d'Arte à la recherche d'un documentaire, chacun ses distractions. Et je peux consulter l'intégralité des replays de Arte. Oui, sur leur chaîne YouTube. Pardon ? Sur leur chaîne YouTube, non ? C'est pas ça, non ? Non, non, sur leur site arte.tv. Et puis vous avez aussi les applications qui sont disponibles sur les bouquets télévisuels. D'accord. Et les garçons, mais c'est incroyable, c'est juste incroyable au niveau électronique. La profusion, oui, je dis la profusion parce que c'est dingue. Allez, pêle-mêle. Alors, je vous le dis, le titre qu'on va écouter, il est extrait d'un set de Agoria qui est délicieux. C'est magnifiquement réalisé. Mais allez, Agoria, Adriatic, Model Selector, Boys Noise, Adam Beyer, pour ne citer qu'eux, il y en a pour des heures et des heures et des heures. Bon, bien évidemment, on ne va pas faire la publicité d'Arte, il n'y en a pas besoin tellement cette chaîne est extraordinaire en termes de diversité. Mais là, la diversité culturelle, il y a même une représentation, et là pour le coup, c'est visuel aussi bien que sonore, de la collaboration qu'a faite Erwan Castex avec la Horde, cette troupe de danse contemporaine. Et c'est juste sublime. Donc, vraiment, je vous invite à aller joindre la vision à l'audition, c'est absolument merveilleux. Et donc, je vous le disais, on va débuter l'émission avec ce titre, un duo turc qui est officier en Allemagne, qui s'appelle Gum Gum, et avec ce titre, chopper d'Extending Mix, qui a vraiment retenu mon attention au cours de ce set sublime d'Agoria. Sous-titrage ST' 501 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 C'est formidable. Ou vous envoyez un fax. Oui, un fax. Une enveloppe témoin. Je crois qu'on a encore un fax à Radio Omega. Oui, c'est certain. Allez, continue avec toi, Mélis. Schneebesen. Oui. Dans Schneebesen. À tes souhaits. Voilà, c'est le groupe que je vais vous présenter. Schneebesen, c'est un vieux duo composé de Glenn Moller et Bart Plaskoff. Alors, pourquoi vieux ? Tout simplement parce que sur leur discoc, j'ai trouvé des premiers travaux qui datent de 1989. Donc, une grosse claque. Et qui dit 1989 ? Dix périodes florissantes de la New Wave et autres Cold Wave. Mais je vous rassure, je ne vous ai pas sorti un titre de cette époque-là. Parce que le duo a sorti un double album fin 2022 sur un label polonais qui s'appelle Mechanica. 21 titres dont l'un a été choisi par Amarcord. Je sais que Yann, tu l'aimes bien. Et il nous a fait un remix, une tuerie. Je vais vous laisser écouter ce titre qui s'appelle Can Remain a Friend. Et à la fin du morceau, on fera un petit sondage et vous irez voter. Merci. 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 On est d'accord, on n'est pas Robert Smith. Robert Smith, jeune. Mais par contre, je suis sur les réseaux un groupe qui s'appelle Decade 7787 qui est dédié à tous ces sons de cette décennie. Donc New Wave, Post Punk, Punk, Early Sons, Ska, Gothic, Indie. Et techniquement, tu ne m'aurais pas dit que ce morceau était une production récente. J'aurais vraiment pu imaginer que ce son passe dans ce courant-là ne serait-ce que dans les instruits, dans la manière de le produire et ainsi de suite. Je vous emmène du côté de la house à la découverte d'un producteur israélien qui répond au nom de scène de Radical Fantasy. Alors encore une fois, à l'instar de ce que tu disais tout à l'heure, Greg, rien de nouveau sous les tropiques, mais du coup, il y a quelque chose qui retient mon attention. Et pour le coup, il est plutôt, on va dire, orienté house et parfois organic house ou deep house. Ça rejoint ce que tu disais en préambule. Cette espèce, et une fois n'est pas coutume, on l'a déjà constaté, de démultiplication des courants et sous-courants et ainsi de suite. On ne s'y retrouve plus. Bon, quoi qu'il en soit, il y a un EP de titre qui s'appelle Faya, qui est sorti il y a trois semaines. Et au milieu, un remix d'un artiste qui est pour ma part très talentueux et que je suis depuis pas mal de temps, qui nous vient de Montréal, qui s'appelle Mitch Oliver. Le tout donne un super morceau que je vous invite à découvrir tout de suite et qui s'appelle La Russe dans la dernière session. et qui s'appelle La Russe et qui s'appelle La Russe et qui s'appelle La Russe Sous-titrage ST' 501 ... 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 produire sur différents grands festivals comme Tomorrowland ou Awakening. Et là, il s'agit d'un titre avec A-Zem, mon esthétique, en featuring la voix de Selima Atrus. Le titre s'appelle Brace. 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 Brace. Le titre s'appelle Brace. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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